Ça va commencer comme ça. Parlons cul. Parlons culture, voulez-vous bien ? Tout le monde est prêt ? En mai, j'ai eu du mal à lire. Après avoir lu le mois dernier La vie matérielle de Marguerite Duras, j'ai lu ce mois-ci La vie au ralenti et La vie intense. Ce serait drôle que pendant toute une année, je ne lise que des livres dont le titre comporte le mot vie. Et à la fin, je me suicide. La vie au ralenti de Kjerti à Skomfold. C'est norvégien. C'est l'histoire d'une vieille femme veuve qui pense beaucoup à la mort, qui n'a rien à faire, qui a du mal à aller au supermarché, à ouvrir ses pots de confiture, qui remplit un futur cercueil. Ça aurait pu être très béquetien dans le bon sens, mais j'ai trouvé ça morne, mais dans le mauvais sens. Par exemple, ça l'a fait beaucoup rigoler de faire des phrases qui riment. Alors moi, les rimes, ça ne me fait pas rigoler, par exemple. Elles tricotent des caches oreilles. Bon, ce n'est pas trop mon délire non plus. Après, j'ai vu ce nouvel essai de Tristan Garcia. J'avais lu un article dans les Inrocs le jour de la sortie. Le jour même, je suis allée en librairie me l'acheter, ce qui est rarissime, voire n'est même jamais arrivé. C'est un essai philosophique, ardu. Je comprends, allez, la moitié. Et je n'ai pas encore fini. C'est assez court, ça fait 200 pages. Je lis à un rythme de fourmis. Alors de quoi ça parle ? Derrière, il y a écrit « L'homme intense se lasse vite ». Et c'est moi à la fois. C'est nous. C'est le côté, il faut toujours vivre le plus de choses possibles, le plus fort possible, le plus souvent possible, le plus vite possible. Il faut en mettre plein la vue à son entourage. Il faut avoir toujours plein de choses à raconter. Il faut avoir pris des risques. Il faut être original. Il faut de la nouveauté sans arrêt. Il faut se renouveler. Il faut... C'est fatigant. Et on apprend que c'est impossible. Parce qu'on s'habitue à tout. Et parce que de toute façon, la routine nous guette. Et que c'est fatal qu'on refera. Et qu'on se lassera. Et que c'est une course absurde. Il y a un petit éclair, là, dans le ciel. Parce que sa théorie prend racine dans l'apparition et la découverte de l'électricité, des champs magnétiques. C'est pour ça que toute la genèse de pourquoi, aujourd'hui, on a tant envie d'intensité, c'est la première moitié du bouquin, qui est presque de la physique, parce qu'il revient sur le magnétisme et l'électricité et tout ça. C'était pas ma partie préférée. Mais à partir du chapitre, c'est vraiment au milieu. Alors là, je me suis régalée. Et ce que je regrette presque, c'est que le livre soit qu'un essai philosophique et pas un livre de développement personnel. Parce que moi, j'aurais eu besoin de solutions. Je suis complètement victime de tout ça. Et puis, quand je suis allée à la librairie Corneille de Laval pour présenter Solange et les vivants, bientôt en VOD cet été, ils m'ont fait un super rabais sur ce super bouquin de Francesca Woodman chez Feidon. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je suis allée à l'exposition Francesca Woodman à la fondation Henri Cartier-Bresson et j'ai été déçue. Je connaissais pas le lieu. J'ai trouvé ça triste. J'ai aimé cette parenthèse, m'obliger à aller la voir. C'était important que j'y aille. Il y a des vidéos que j'avais jamais vues. Mais je pense finalement que je la préfère en livre. J'y ai retrouvé ce que j'aime en général de ces femmes qui travaillent l'autoportrait dans leur atelier. C'est cette sorte d'énergie, de patience, d'attente du moment, d'auto-torture, du travail, de l'éclosion des choses, de la frustration, de la rumination et de l'obstination. Mais c'était triste, ces deux pièces aveugles peintes en lilas. J'ai pas vu d'autres expos, j'ai pas eu le temps. Y'a quoi de bien ? Y'a quoi de bien ? Au cinéma, j'ai vu le dernier Eugène Green, le fils de Joseph, avec Mathieu Amalric et Natacha Régnier et tous les autres gens. C'était très drôle. Alors j'avoue que je préfère quand même le précédent, la Sapienza, qui avait une dimension mystique et planante que là j'ai pas retrouvée parce que peut-être ça s'y prêtait moins. Il réussit parfaitement à passer de la grâce au ridicule. Y'a une scène de tromperie hilarante. C'est beau ! Y'a un âne ! C'est contrasté, c'est unique, c'est singulier. Ça ne se donne pas facilement mais ça cherche. Y'a un dispositif et y'a là quelqu'un qui est identifié et qui a trouvé sa façon. Je continuerai de chérir ce cinéaste et je voudrais tourner avec lui mais j'ai vu Théo et Hugo dans le même bateau de ce couple Olivier Ducastel et Jacques Martineau. J'ai adoré ce film très intime, un peu fauché je crois fait à la va-vite. C'est un film presque en temps réel, une nuit parisienne, très parisienne, rencontre dans un club gay. Ils font l'amour, ils repartent en vélo ensemble, un peu amoureux. Ils s'aperçoivent qu'il y a sûrement eu contamination par le VIH de l'un par l'autre. Ils se rendent à l'hôpital faire un test et on suit pas à pas. C'est là où c'est à la frontière entre documentaire et fiction. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Et par moments on dirait presque un film éducatif un peu nunuche sur quoi faire, comment faire le test, comment se protéger, quelles sont les étapes. C'est tendre et c'est un peu faux par moments mais bon moi je suis très cliente. La grande séquence d'ouverture de Baze est très belle, très originale avec des inserts déréalisés, très très beaux, des lumières rouges, tout ça un peu low budget mais avec des couleurs et tout le long du film il y a des inserts de l'heure donc c'est heure par heure, il y a des textos et le personnel médical est très bien choisi, on dirait presque que ce ne sont pas des acteurs. Ce film m'a hantée très longtemps et je crois que ça fait partie des meilleurs films que j'ai vu cette année et puis j'ai vu Les Habitants de Raymond Depardon. C'est très film français tout ça. Donc c'est une caravane qui circule dans toute la France et ce sont des duos de gens qui parlent dans une caravane. C'est très chouette, ça m'a rappelé un petit peu mes collaborations avec Radio France où c'est de la parole documentaire presque volée. C'est drôle, c'est attachant. Pour moi, il n'y a pas eu un petit supplément d'émotion qui aurait fait que j'aurais vraiment craqué mais chapeau pour le dispositif. Puis j'ai vu Elle de Paul Veroven. Alors il y a des ingrédients, là pour le coup c'est un peu plus plan-plan même si le thème est plus couillu. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de ruptures donc beaucoup plus à manger pour Huppert. Là, elle est de rupture en rupture, tantôt un sourire, tantôt un cri, vraiment tonique. Pour que le film fasse plus de chemin en moi personnellement, j'aurais aimé encore plus de radicalité. Je crois que ce n'était pas possible pour plein de raisons commerciales, voilà. Puis j'ai vu Café Society de Woody Allen. Plaisant tour de manège. Jesse Eisenberg, toujours adorable. Kristen Stewart, main déçue, je dirais. J'étais un peu blasée parce que finalement tout tient, c'est une histoire d'amour un peu non vécue et tout tient sur le fait que c'est parce qu'elle est tellement belle et que tout le monde veut être avec elle et donc j'en ai un peu marre de ces histoires de princesses. Il faut être la plus belle pour vivre l'histoire d'amour, tout ça, ça m'a gavée. Puis ça m'a rendue très nostalgique sur Hollywood, sur les jeunes actrices, sur... Et j'ai fait une petite escapade à Cannes invitée par le CNC pour qui j'ai fait des vidéos qui seront bientôt diffusées je crois. Et donc avec tous ces trains que j'ai pris, j'ai écouté quoi comme musique ? J'ai beaucoup réécouté Voulnikoura qui était le dernier Björk sorti il y a un an. Quand je l'ai écouté à sa sortie je vivais des trucs pas très drôles et donc je le trouvais triste et déchirant et donc c'était lié dans mon souvenir à cette époque et donc j'avais lu l'histoire donc tout cet album parle de sa rupture avec Matthew Barnet elle annulait des concerts elle s'était isolée au Japon avec son assistant personnel dans des grands bains où elle dormait pas où elle composait la nuit donc je savais toute l'histoire c'est des cordes et ça vibre et ça te prend aux tripes et si vous avez besoin d'enterrer une rupture ou de pleurer un grand coup alors je vous le recommande mais le temps a passé et maintenant je l'ai réécouté et je suis plus apaisée et je trouve magnifique et parfait et les paroles sont bouleversantes et il y a une telle unité dans les morceaux et c'est cinématique et ample et comme toujours atmosphérique et météorologique et volcanique mais elle elle paradoxalement est vraiment maîtresse elle ne crie pas il me semble elle semble toujours en train d'essayer de se rassembler et ça fait d'elle une mère nature bouleversante et puis on m'a fait découvrir Nicole Dolan Ganger je crois qu'on dit ça dont l'album s'appelle Natural Born Losers très beau titre j'adore sa voix un petit filet mutin lutin fantaisiste j'avoue que je me suis pas vraiment penchée sur les paroles j'imagine que c'est le genre de voix qui peut agacer certaines personnes c'est doux c'est adolescent c'est pur c'est aérien c'est insouciant même je dirais il faut s'ingénuer au spectacle j'ai vu Vincent de Dienne s'il se passe quelque chose au théâtre de l'atelier j'avais très envie d'aimer mais je sais pas peut-être que je suis pas faite pour le one man show j'étais contente en plus il arrive sur scène il est tout nu il s'habille et après il se déshabille et il finit et il s'en va tout nu c'était vraiment pour me plaire la salle avait l'air aux anges rappel à gogo tout ça la presse est dithyrambique donc tant mieux pourquoi moi j'ai pas tellement accroché il fait des personnages moi j'aime pas trop les personnages moi je le connaissais pas du tout donc il y avait beaucoup de rires entendu puis j'étais au balcon je sais pas peut-être je manquais d'intimité j'ai trouvé plein de tics alors c'est pas grave mais ça m'a gênée parce que c'était très en fermeture et très mécanique alors c'était peut-être le mauvais soir mais et puis j'ai vu au théâtre de Chaillot le spectacle de Thomas Lebrun avant toute disparition c'est de la danse il y avait un grand parterre de gazon ça c'est original il devait y avoir une dizaine de danseurs il y a eu quelques passages émouvants encore une fois j'ai trouvé ça un poil long et répétitif oserais-je dire complaisant voilà tout ce qui a fait le cul de ce mois-ci et toi ça va ton cul ? moi j'ai un bon cul et qui a eu du cul ? on dit ça avoir du cul qui a eu du cul pour la culture ce mois-ci ? hasta luego